Hey, salut tout le monde, c'est Alexuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Yu-Gi-Oh! Tag Force 3, avec le scénario Cyrus Trousdale, et on va avoir notre premier événement avec Cyrus. Alors bonjour Alex, j'ai toujours voulu être comme Jaden et Zen, je ne pensais qu'à ça, mais récemment je pense plus aux duels. En regardant Jaden, j'ai réalisé que peut-être que s'amuser durant les duels vous rend plus fort en tant que duiste. Peut-être que Jaden a changé récemment, parce qu'il a compris quelque chose d'autre. Petit point. Bah, allons-y ! Allez, on y va ! On va se casser, on va se casser, allez on va par là, et on aura notre événement où ? Où est-ce qu'il va être ? Il va être là, et dans la classe, ok. Que va-t-il se passer dans la classe du coup ? Hum ? On dirait un duel. Je me demande ce qu'il se passe. J'ai perdu un tas de duels, mais cela va changer. Tu as dû piocher une sacrée carte si tu es si confiant. A partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus me donner d'ordre. Tu indices seulement dans ton imagination. Quoi ? Tu... Tu sais ce qu'il se passera si tu perds après avoir dit une chose pareille ? Ha 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 ! Perdre ? Si je perds, je quitte l'académie. Marché conclu, tu n'y échapperas pas. Il y a des témoins, tu feras ce que tu as promis. Hé hé, ne t'inquiète pas, laisse-moi donc piocher ma carte. Cette scène... Attendez. Ah, Cyrus, qu'est-ce que c'est ? Si je te donne cette carte, annuleras-tu le duel, Pablo ? Comment ? Tu veux m'acheter avec une simple carte ? Si tu es prêt à sacrifier ta carte, tu dois avoir une raison. Très bien. De toute façon, j'allais gagner. D'accord, Cyrus. Mais seulement pour cette fois. Je n'ai pas besoin de ta carte. Bah, c'était ton jour de chance. N'oublie pas de remercier Cyrus. Pourquoi as-tu raté le duel, Cyrus ? Je n'avais pas peur. Sais-tu quelle est cette carte ? C'est... Oui. Si tu avais continué, tu aurais perdu. Je n'aurais jamais dû faire cette promesse. Pardon, Cyrus. Tu n'aurais pas jamais dû, je crois. Même si tu es en train de gagner, n'oublie jamais de respecter ton adversaire. Les soucis estiment jamais. Mets-toi à leur place. L'un des intérêts du duel est d'essayer de comprendre la stratégie de ton adversaire. Allez en duel. Toi aussi, Alex. Bon, d'accord. Ah, on va les affronter. On va affronter les bleus ou les rouges ? Les rouges. Les rouges débilos. Allez, bon, on va les affronter. On va les rect. Avec, bien sûr, les chaînes matérias. Et la fameuse carte pétée. Bon, donc, contre Nathan et Taku. Du coup, c'est qui qui allait perdre ? C'était Nathan ? En fait, je n'ai pas suivi du tout. Allez ! Je vous admirez assez longtemps. Aujourd'hui, je vous surpasse. Je crois que c'est après le premier événement qu'on débloque un nouveau booster. Du coup, c'est pour ça que j'ai gardé un petit peu de thunes. D'ailleurs, alors, j'ai ouvert 6 paquets. Après la vidéo. J'ai eu Gizarus. Baleauteur. Heraclinos. Bestiary. Et la tête d'Exodia. Genre. Je vous vois bien en 5 paquets. Surtout que Heraclinos et Gizarus, c'est même pas... C'était même pas des cartes... Rares ou quoi. C'était des cartes communes. Ils ont même pas... Ils ont rien à inspecter. Bref. Alors, on a Colère Divine. On a la Charge Intrépide. On a la Furtifroid. Moi, je suis bien tenté de balancer un Camion Roïd. Ce monstre doit pas être fort. Zone de collection Véhicroïd. On va la mettre face cachée, si jamais pour notre partenaire. Battle phase. On va attaquer avec Camion Roïd. On va voir ce qu'il y a face cachée. 100 points. Ok. C'est un peu de la merde. On va le prendre avec Camion Roïd. Il a 1100 maintenant. C'est génial. Je pensais qu'il aurait un monstre un petit peu plus fort. Mais bon. Et là, on peut attaquer directement. Donc, tout va bien. C'est deux rouges slifers. Ah, je n'ai même pas regardé le début de... Attendez. On regarde. On regarde le début de l'épisode. Ok. C'était il y a 5 minutes. Donc, il va falloir 5. Voilà. Bon. Enfort d'armée. On s'en fiche. Voilà. Girfrid, le chevalier de fer. Donc, lui, c'est celui qui a un deck. Girfrid. Je l'ai déjà affronté. 20 et 20 fois. Au combat. Du coup, il va attaquer avec son Girfrid. Ah, il va attaquer lui. On va activer la charge intrépide. Allez, let's go. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'a pas attaqué... Il n'a pas attaqué... Allez, tout le monde dégage. Monster reborn. Ok. Il n'a pas attaqué... Steamroid. Il aurait été plus intelligent de sa part, je trouve. Mais bon. Parce que, du coup, il aurait... Bon. Là, je vais la charge intrépide. Ça n'aurait rien changé. Mais, si je ne l'avais pas, ça aurait été beaucoup mieux. Il aurait détruit mon Steam Giroid qui peut le détruire au prochain tour. Enfin, ce tour-là. Donc, bon. Il active l'effet de Steam Rorid qui va détruire, du coup, son pauvre petit Girfrid. Il pose quoi, face cachée ? Il pose lui. Il aurait pu le mettre en mode attaque, attaquer directement. Bon, il va le mettre en mode défense. Mais bon. Comme il veut. Comme il veut. Il y a une phase. Ok. On a l'air de débile, quand même. Je ne veux pas dire. On n'a pas l'air ouf. Donc, c'est toutes les cartes... Toutes les cartes du terrain. Je ne sais pas ce qu'il a comme carte à se cacher. Ça me fait peur. On va remettre ça. On va mettre Furtiroïde. Furtiroïde, ouais. Je crois que je l'appelle Furtifroïde. C'est bon. On attaque avec lui. Là, on fait quoi ? On fait... 3000... Allez, on le tente. Limiteur removal. All in. Oui, ça passe. Ça passe. Allez, 3800 dans ta face. C'est parfait. C'est parfait, tout ça. Ça passait. Et on sette au tour. Ça va. Ce duel-là était assez rapide. Contre deux rouges, c'est noob. Genre, le mec, il est là. Non, mais il faut... Non, j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas insulter les rouges. Les pauvres daubes. Oh mince, j'ai perdu. Ouais, t'as perdu. Et toi, t'as gagné. Et on peut passer à faire la touche suivante. Tu m'as eu, tu es vraiment devenu très fort, Cyrus. Je ne te méprends pas. Je n'ai peur de rien. Je ne suis même pas déçu d'avoir perdu. Moi aussi, j'ai fait un duel où je n'ai pas respecté mon adversaire. J'étais en train de gagner. Je me suis enflammé et j'ai fait une promesse stupide. J'avais continué, j'aurais perdu. Waouh, c'est ce qui vient exactement de m'arriver. C'est bon, ça. Dans mon cas, c'est Zen qui m'a sauvé. Il m'a fait réaliser que tu dois toujours respecter ton adversaire dans un duel. Voilà pourquoi je voulais te faire comprendre l'importance du respect. Je comprends. D'ailleurs, il y a ma souris qui est revenue là. Je suis désolé, Cyrus, et merci. Alex, pense toujours à ton adversaire durant un duel. Si tu fais de ton mieux pour gagner un duel en le respectant de ton adversaire, il le sentira et le duel n'en sera que plus intéressant. Je le crois. C'était beau, Cyrus. Lui, lui, il n'est même pas là. Calme-toi. Charlie ? J'ai beaucoup grandi depuis que j'ai quitté l'académie. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'étais si heureux. Tu exagères toujours, Charlie. Ah, sacré Charlie. Du coup, on ne peut pas aller en classe. On ne peut pas aller en classe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme événement ? Comme événement, mais comme mec qui font des défis. Il n'y en a que deux. Je n'en connais que deux. Il y a peut-être un là ? Ah oui, mais je crois que pendant les cours, ils ne sont pas là. Il n'y a personne ici ? Non, il n'y a personne ici. Dommage. Je commence. On va chez les rouges. Ah, quoi, quoi. Attendez. Si on va chez les rouges. Les rouges, ils sont nuls. Ils sèchent forcément. Je veux surtout voir, puisqu'en fait, on ne voit personne. Du coup, je me dis, est-ce que la meuf là, qui bloque toujours... Elle est là. Tenasse. Elle est toujours sur une carte et on ne peut jamais... Elle ne se barre jamais. Magasin. Je ne sais pas s'il faut attendre le lendemain pour bénéficier de nouveaux paquets. S'il y a, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, on a 98% du paquet de cirrus. C'est pas mal en soi. Il est de manquer une ou deux cartes. Non, pas de nouveaux paquets. Pas de nouveaux paquets. On va lancer une nouvelle journée. Et après, on verra. Et après, on achètera quelques paquets. J'ai bien envie de voir ça. Donc, PDA. Fin de la journée. Et là, il va me dire, quoi, tu vas déjà te coucher ? Ah, tu vas déjà au lit ? Très bien, je vais aller chez Zen. A plus tard. Enfin, à plus. Ouais, mais sauf que, bon. Le jour d'avant, je me suis quand même couché. Genre, les cours n'avaient même pas commencé. Donc, c'est normal qu'ils se disent un petit peu que c'est bizarre. Mais le mec, tu fais la fiesta toute la nuit ou ça se passe comment ? Ça doit être ça dans sa tête. On peut croire ça. C'est pas vrai. De contre, c'est toujours les mêmes. Ils restent là au même moment. Parlez. Salut, tu veux les cartes ? Bah oui, si je te parle. Je parle pas pour te faire plaisir. Bon, bah c'est dommage. Allez, on en va. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a des paquets qui ont été redébloqués. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Allez, on va acheter tout ça. Voilà, 1500. Allez, virer visible. Les cartes pas ouf. Ah, merde. Oh putain, j'appuie sur le truc. Bon, du coup, ça ira plus vite. Chalud Air Kingkha, Drillago, Artist, bof. Des mondes l'enfer, Dreadroot, on l'a déjà. Unité de Goblin d'Assassin. Le Créateur des Ténèbres. Une Ryukishin, Rose Démoniaque, New Dioria. Tout inferno. Tout ça, c'est pas ouf. Saturne le Puissant. Tout ça, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. On va être Orbe de Gravité. Alors, c'est... Est-ce que les Ténèbres ? Ça, c'est intéressant. Ça reste intéressant. Euh... Là, on passe... Oh, un Darius. Deux Darius, même. Euh... Gizarus, c'est très bien. Deuxième exemplaire. Euh... Contre avec Exodia, il n'y en a que deux. Bouclier. Trio et Ios. Maintenant, j'ai trois Ios. On a un Octavius. Et Deslacura. Bref, voilà. Allez, on va faire des duels. Oui, on va faire des duels. Hein, hein. On va faire des duels. Je sais pas comment on débloque les autres paquets. Contre. Euh... Oui, il y a des bleus, là. Allez, on va les affronter. Pablo. Pablo. N'oublie pas que tu liques un slipper rouge. Oh, what the fuck. J'ai juste parlé et il m'a fait ça. Non, je voulais pas combattre en duel. Non. J'aime pas quand ça part. Bon, du coup, pour une fois, je fais un combat en solo. Il faudrait que je renomme mes recettes un jour. Premier joué. Il faudrait que je renomme mes recettes puisque là, ça va être mon deck guerrier. Alors que c'est un deck roïd. Et du coup, en off, j'essaierai de faire le... Commencer un début de deck bel élector. Roi gentien, éventuellement. Ça peut être aussi bien. Donc. Ah, on a déjà les chaînes de matérias. On a super charge. Et on va poser camion roïd. On va terminer notre tour. Ouais, c'est à toi de jouer. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. En plus, c'est contre Pablo, quoi. Qu'est-ce qu'il a comme deck ? Ange lumineux. Ah, c'est un deck... C'est un deck elf. Ok. Bon, ça va. Ça, ça va. Non, non, je ne veux pas que tu fais ça. Par contre, je n'ai rien pour booster camion roïd. Donc, il ne sert un peu à rien. Clairement. Clairement, il ne sert à rien. Portail de fusion. On n'a rien à faire en fusion actuellement. Bois. Bois, c'est pas génial, génial. En phase. Allez, à ton tour, Pablo. Là, je me sens moins confiant quand je suis tout seul, en fait. Je me sens vraiment moins confiant. Et prendre encore 400 points. Voilà, même phase 2. Et permutation des créatures. Hein. Ah, ça, c'est chiant. C'est chiant. Moi, je lui donne camion roïd. Il est beaucoup moins bien. Et une magie continue. Bien chiante. Faut pas. Hmm. Je ne vois pas c'est quoi la carte qui m'a donné. Troupe draconiqueuse. Donc, ça ne sert strictement à rien. Ben ouais, ça ne sert pas à grand chose. Bon, on va activer le portail de fusion, de toute façon. Il n'y a rien à voir. Et du coup, par contre, il va gagner des points. On va mettre lui en mode attaque. On va mettre gyroïde en défense. Et battle phase. On va attaquer directement avec lui. Voilà. Moins 800. On active l'effet de sous-marinoïde pour qu'il se remette en mode défense. Et on termine notre tour. Bon, ça va être long, hein. Si on fait par coup de 800 à chaque fois. On attend une passerelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle la carte. Bon, déjà, il sait qu'il peut taper cette carte-là. Donc, un peu tendu. Est-ce qu'il peut activer son effet à tout droit ? Ouais. Parce que sa carte, elle est envoyée dans son cimetière. Et il active l'effet de camuroïde. Ok. Et son effet est quand même activé. Donc, c'est une très bonne combo, finalement. Une bonne combo. Et il met une... Une troupe draconique. Il pose un monstre. Ça va être difficile. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Ouh, colère divine. Quoique, là, c'est très très fort. Euh... Supercharge. On pourrait activer Supercharge, quand même. Euh... Softoroid. Est-ce qu'on met Softoroid, hein ? Hum... Ah non, il ne peut pas attaquer. On a une phase. On laisse ça comme ça. On verra bien. Donc, il va... À mon avis, il va attaquer avec l'ange lumineux, une première fois. Un géant. Ah non, mais... What the fuck ? Ce n'est pas un deck elf, alors ? Non, c'est un deck de cartes qui s'invoquent... Hum... Comme ça. Ah, mais c'est très débile. Ah, mais c'est très débile, ça. Ah, c'est juste pour ne pas bloquer sa zone carte magie et piège ? C'est... Moyen. Supercharge. Supercharge. On piège des cartes. Et on n'a rien d'autre. Morphogeur numéro 2. Ok, il va tout ramener dans nos decks. Ça, ça me va. Ça, c'est clairement ce qui me va bien. Ça me va bien. Ah oui, c'est son deck meule... Pété à 60 cartes. Qui utilise des decks de 60 cartes, clairement ? Que ceux qui utilisent des deck meule dans ce jeu, apparemment. Oh, il est UFO roïd. Il est mieux roïd, ok. Ok, tu en as deux poussières. Et Steam roïd. Très bien. Je peux invoquer Steam gyroïd. Je ne sais pas, oui. Oui, très bien. De toute façon, j'ai même... J'ai même le roi des marais. Donc, portail de fusion. On va activer le portail de fusion. On va pouvoir invoquer... Même invoquer Ambulance roïd. Il n'y a aucun effet, oui. What the fuck ? Non, il y a un effet, forcément. Ambulance roïd plus... On ne sait pas. Regardez l'effet. Waouh. Est-ce qu'il est tout en bas, son effet ? Non, même pas. Ok, très bien. Bon. C'est plus intéressant de faire Ambulance roïd. Hop, et hop. Allez, on retire les deux du jeu. Il va le mettre en mode défense. Il va avoir 1800 points de défense. Ah oui, comme ça. What the fuck ? Mais pourquoi son effet est buggé comme ça ? Je ne peux pas voir son effet. Je suis un peu au fond. Genre, je ne peux pas voir son effet. Si je ne m'en rappelle pas. Invocation flip. Il le met en mode défense. Ok. Très bien. Et... Invocation flip. Ben non. Et après, bon, on laisse tout ça. En phase. On laisse tout ça. Ce n'est pas facile. Il va piocher, oui. Qu'est-ce qu'il va avoir comme carte en main pour nous mettre encore plus au fond ? Invocateur de Nova, oui. Oui, très bien. Ça va être mis en mode défense. Il va faire pareil avec ses trois cartes ? En fait, je n'ai même pas fait gaffe aux trois cartes qui ont été mises de son côté. Oui, merci. On va laisser jouer. Il y a des fois où les bottes, ils mettent un petit peu de temps. Alors, on va mettre en bilan stroide du coup en mode attaque. Et lui en mode attaque. On va poser ça. Et on va... On va attaquer, je pense. Battlephase. Et on attaque. Du coup, du coup, lui, vas-y. Interface Verso, Barrière Spirituelle. Il ne peut pas subir des dégâts tant qu'il a un monstre. Ok. Ok, donc, Troupe Draconique. La Troupe Draconique. Il en réinvoque une. Ok, donc je pense qu'il va falloir vider, sérieusement, son deck nous-mêmes. Allez, Steamroid. Boom. Et il en a encore un ? Non, il n'y en a pas. Ouais. Non, il est obligé. Donc, regardez. Ah, c'est pour ça. C'est pour ce truc-là. Attendez. C'est pour ce truc-là. Nécromentien du chaos qui gagne des points d'attaque. Il gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre dans son cimetière. Il a tous les monstres qui réinvoquent d'autres monstres. Bon, N-Phase. C'est peut-être pas un deck... Enfin, j'ai dit un deck meule, mais c'est un deck vraiment tampon de mal à mort. C'est plutôt ça. Ça ne combat pas très bien avec le Nécromentien. Mais bon. Ah, il va me saouler avec ça. Ah non ! Non ! Non ! Non ! J'avais une colère divine ! J'avais une colère divine ! Oh, je suis... Je suis vraiment indébile des fois. Je me dis des fois, je suis vraiment indébile. Il faudrait que je joue plus lentement. L'enterrement prématuré, drill roïd. Ça ne me compte que deux monstres. Hum, hum, faut pas. Faut pas faire quoi ? C'était drôle. Kamakiri volant ! Ok. Il va être mis en mode défense. Ok. Et... Et... Ils aimeraient bien... Ma plateforme. Finalement, il ne nous a pas mis trop de cartes au cimetière avec son Morphoja. Depuis le début. Hop, sarcophage doré, activé. On va pouvoir prendre, sélectionner une carte que vous voulez désigner. La zone de connexion véhicule roïd. Voilà, la zone de connexion. Et du coup, du coup, du coup, on va retourner camion roïd. Voilà, comme ça, il va être mis en mode défense. Non, rien d'autre. Et on va retourner drill roïd. Et il va être mis en mode défense. Mais comme ça, au prochain tour, on va pouvoir attaquer et détruire directement ses cartes. Avec nos... Notre drill roïd. Quoi importe leur défense. Mais, généralement, leur défense n'est pas haute. Ils ont 1200, un truc comme ça. Allez. Laisse-moi jouer, s'il te plaît. Oui. Mon tour est fini. Alors, on a un Submarinoïd. Ok, premier tour passé. On va invoquer Submarinoïd. En mode attaque. Faut pas. Oui. Et on va mettre Drill roïd en mode attaque. On va pouvoir attaquer... Oh non ! Oh, la boulette ! On va détruire lui. 1450. J'aurais pu attaquer avec... Du coup, ça n'active pas. J'aurais pu attaquer avec Camion roïd. Et comme ça, il l'aurait équipé. Il aurait eu 2400. 1400 points en plus. C'est dommage. Enfin, attaquer le Gamma Kiri volant numéro 1. Ok, il pose un monstre, encore une fois. Et c'est tout ? Tout. Oh, c'est le jeu qui lag un peu. C'est pour ça que ça met un peu de temps. Et là, on récupère la zone véhicroïde. Ambulance roïde. Deuxième tour, on a notre zone de connexion. Et clairement, au prochain tour, on va pouvoir détruire tous ces monstres. Chaîne de matérias. Voilà. Ensuite, on va pouvoir... Non ! Activer la zone de connexion véhicroïde. Oui. Et on va prendre super véhicroïde. C'est les 4 monstres en tant que matériel de fusion. Donc, on va prendre lui. Ok. On va prendre express roïde. Ok. On va prendre drill roïde. Ok. Et on va prendre lui. Ok. What the fuck ? What the fuck ? C'est pas censé être là, le truc de la fusion ? Très bien. Très bien. Voilà. Super véhicroïde. Alliance furtive. En bas d'attaque. Est-ce qu'elle va être misée en mode défense ? Non, elle n'est pas affectée par les effets. Ah si, elle est misée en mode défense. Très bien. Ok. Ça ne nous respecte plus. Ça ne nous respecte plus. Et on ne peut pas attaquer. Battle phase. On ne peut pas attaquer. Tout est normal. End phase. Et la carte n'est pas détruite. Au prochain tour, on va détruire tous ces monstres. Ça va être épique. C'est dommage que... Que sa carte et la barrière spirituelle est là. Puisque là, on aurait vidé tout son deck. Vraiment. Vraiment. Puisque avec l'alien sur tif qui peut attaquer chaque monstre sur le terrain. Chaque fois qu'il y en a un qui revenait, il pouvait l'attaquer. Et ça, c'était... Ça aurait été très très fort. Avec des gars percents en plus. C'est bon, t'as fini ? Merci. Merci. Bon. Activer. Du coup, on active l'effet de la super véhicule et l'alliance furtive. Ah, donc c'est un monstre adverse. Ça, c'est ce qui permet... La carte est vraiment forte. Boum. Alors, on change ça en position d'attaque. Ça, on change en position d'attaque. Et battle phase. Et là, bon. À chaque fois, il va nous dire... L'attaque va passer, va être à moitié. Non. Non, 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 non. Cette fois-ci, j'ai ma colère divine. J'ai ma colère divine, je le sais. Vraiment, là, je n'oublierai pas. Vraiment, là, je n'oublierai pas. Colère divine, boum, tu dégages. Non mais ouais, à un moment, il faut arrêter. Allez, super véhicule. Ok, il divise son attaque. Il détruit ça. Oh. Il réinvoque plus rien. Il réinvoque plus rien. Super véhicule. Oui, puisque en même temps, l'autre est là. L'autre est là. Allez, on attaque avec Super véhicule. Boum. Et lui, il n'active pas son effet non plus. Bon. Ok. 1000. On attaque. 1800. Est-ce que si on l'attaque sans l'effet, il se remet en mode défense ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il se remet en mode défense ? Oui. Oui, c'est bon. J'ai eu peur. Je me suis dit, oh mince, il va me défoncer mon monstre. Et on attaque directement. Voilà, on est enfin bien. On est enfin bien. Là. On met une phase 2. Et on pose, trappe. Et on termine notre tour. Une phase. Oh, ce fut compliqué quand même ce duel. Mais là, clairement, je pense qu'on a gagné. Je pense qu'on a gagné. Je pose un monstre. Ouais. Et non. Rien d'autre. On peut refaire une chaîne de matériel. Bon. Allez, on attaque avec Drilloïd. Son monstre est détruit sans activer son effet. Si, en fait. Et Sangan. Là, il va prendre Nécromancien. Non, Marshmallow. Ok. Ah, ça, c'est... Ça aurait été vraiment bad. Bon, Super Vélicroïd. 1800. C'est vrai que je n'ai même pas mis l'autre en mode attaque. Si jamais... Il bloquait une des attaques. Mais bon. Voilà. On termine avec Camion Roïd. Enfin. Fou. Ce duel était long. Le premier était vraiment court. Alors qu'on était à 4 joueurs en tag. Là, on n'était que 2. Et c'était très long. Oh, mince. J'ai perdu. Eh ouais. Bonus ne veut meilleur score. Eh ben, nice, alors. J'ai perdu contre toi. Malédiction. Prétentieux slipper rouge. Oseras-tu me défier encore ? On a gagné. Faisons un autre duel prochainement. Eh. Ça n'a même pas commencé son deuxième cœur. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire. Vous avez dit si ce n'est pas fait. Et on se retrouve du coup tous les mercredis et dimanches pour un autre épisode de Yu-Gi-Oh! Tag Force. On va essayer de continuer à... En off, à augmenter les cœurs de Cyrus. Et il faudra que je m'occupe d'essayer de faire d'autres decks. Les hâteurs ou encore le deck... Le deck comment ? Le deck roi jantien que je voulais faire. Il y a aussi Exodia, mais l'Exodia c'est un peu plus compliqué. Bref, sur ce, je vous dis bye tout le monde. On est à la prochaine, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501